RRB, l'invité du matin. Nos invités ce matin, Elisabeth Noir, bonjour. Bonjour Lionel. Directrice générale de Radio Rythme Bleu, Nicolas Legrand, bonjour. Bonjour Lionel. Responsable web à la station, on va évoquer avec vous le tout nouveau site internet de Radio Rythme Bleu. Elisabeth, tout d'abord, l'importance d'internet pour RRB. Vous savez, c'est indispensable aujourd'hui d'avoir ce lien avec les auditeurs. Et puis au-delà de la Nouvelle-Calédonie, bien sûr, internet c'est indispensable. Mais on n'oublie pas que notre métier, à nous, c'est la radio avant tout. Donc le site internet, ça nous permet de créer ce lien avec les auditeurs, d'être un peu la vitrine de Radio Rythme Bleu. Ça permet de façon très utilitaire de retrouver toutes les émissions en podcast, de réécouter, de télécharger, de diffuser également maintenant les vidéos. Puisque vous savez que la plupart de nos émissions sont aujourd'hui disponibles en vidéo. Ça permet également, sur un plan très pratique, de retrouver la grille de programme, de découvrir les têtes de ceux qui font la radio. Et qu'on ne connaît pas toujours, puisqu'on connaît leur voix, mais on ne connaît pas forcément leur visage. C'est donc un lien indispensable qui permet vraiment de faire vivre la radio au-delà de la radio. Et de retrouver tous les éléments utiles pour tous nos auditeurs. Nicolas Legrand, ce matin, en arrivant à 3h30, je me suis bien sûr précipité sur la page d'accueil du site de RRB. C'est bon, la bascule, c'est faite sans aucun souci. Ça s'est très bien passé. Tout fonctionne, ça peut mettre un petit peu de temps dans certaines zones. Mais en Calédonie, comme en métropole, on est bien en ligne sur le site rrb.nc. Tout a changé, sauf l'adresse. Ça, il faut vraiment le dire, c'est qu'on est toujours sur la même adresse, rrb.nc. Par contre, c'est un site qui est vraiment plus moderne. Déjà, ça saute aux yeux. Vous l'avez vu, Lionel, je pense, à 3h30 quand vous êtes arrivé à la radio. C'est quelque chose d'assez agréable à regarder. Et pourquoi on a mis autant de temps pour partir réellement à la conquête de la toile ? Elisabeth, peut-être ? Déjà, ça fait longtemps quand même qu'on a un site internet sur Radio Ritme Bleu. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident, je vous le disais. RRB, c'est avant tout notre métier, c'est la radio. Alors, le site internet, c'est du travail en plus, bien sûr. Ce site qu'on a voulu renouveler, notamment pour permettre la diffusion des vidéos en podcast, ce site a demandé beaucoup de travail. Il y a Nicolas qui est à côté de moi, il y a passé de très nombreuses heures et de très nombreuses nuits parce qu'on voulait faire vraiment un site à l'image d'RRB, c'est-à-dire quelque chose de moderne, de très professionnel, d'interactif, de proche de nos auditeurs et qui nous permettent vraiment de mettre en lumière tout le travail, autant que possible, tout le travail qu'on fait à la radio, aussi bien à la rédaction qu'à l'animation. Et tout ça, je vous assure, ça demande beaucoup de temps à mettre en place et à mettre en ligne. On disait tout à l'heure, il y a un changement de visuel, bien sûr, quand on arrive sur le site. Mais Nicolas, c'est un site qui a été globalement entièrement repensé, il y a des nouveautés ? L'idée, c'est d'avoir un site qui soit facile d'accès pour tout le monde. En Calédonie, on a vraiment des disparités par rapport à la consommation du web, que vous soyez sur la fibre à Nouméa ou alors en Brousse, c'est pas du tout la même consommation et donc on voulait un site accessible pour tout le monde. Donc ça, c'est la première nouveauté, on va dire, c'est que ce n'était pas le cas avant. On avait des difficultés pour se connecter, notamment sur smartphone. Aujourd'hui, c'est un site qui est responsive pour utiliser le terme. En gros, que vous soyez sur ordinateur ou sur téléphone portable, le site s'adapte totalement à votre mode de consommation. Donc ça, c'est la première grosse nouveauté. La deuxième, Elisabeth en parlait, c'est la web télé. La web télé, on a déjà une centaine de vidéos sur YouTube. On n'en a pas beaucoup parlé parce qu'on attendait vraiment de bien le faire et d'avoir ce bel écrin qui est le nouveau site internet pour communiquer vraiment sur cette web télé. Mais on en a déjà fait pas mal. Ça concerne les invités du matin, peut-être que des gens nous regardent. On fait du Facebook live, on fait du YouTube live également. Et puis, on peut aller filmer aussi des émissions plus type animation de divertissement. Donc ça, c'est un outil qu'on va vraiment développer au fur et à mesure. Et puis, il y a des petits outils pratiques comme la recherche de titres. Vous entendez une musique sur ARB, l'animateur ne donne pas le nom du titre. Avant, vous nous appeliez, vous chantiez la 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 et on devait se débrouiller pour trouver le titre. Aujourd'hui, vous allez, vous remplissez. C'était mardi à telle heure et vous avez le titre qui s'affiche. C'est beaucoup plus simple. C'est un site qui est à l'image de Radio Rythme Bleu, Elisabeth. C'est ce qu'on a essayé de faire. En tout cas, c'est un site, nos auditeurs vont le découvrir, je l'espère. Ce site, il est très moderne, il est joli. Moi, il me plaît bien, en tout cas, dans sa présentation, dans sa définition. Et puis, il est très complet. C'est-à-dire qu'on va permettre de retrouver tous les journaux d'ARB, bien sûr, mais aussi un certain nombre de sujets qui ont été développés dans les journaux. Ce qu'on ne faisait pas auparavant, ça va nous demander beaucoup de travail, d'ailleurs. Mais c'est un site qu'on a essayé de faire aussi professionnel que possible. C'est un site qui est un complément, j'allais dire, à la limite de ce qui se passe sur l'antenne. C'est comme ça que c'est voulu aussi ? Tout à fait. C'est vraiment le complément web de Radio Rythme Bleu. On peut y retrouver, si on regarde la page d'accueil, on peut y retrouver des tas de rubriques qui permettent d'aller au-delà de la radio, de retrouver des émissions qui sont déjà passées, de voir où on en est actuellement sur l'antenne, avec la tête, le visage des animateurs et des journalistes qui s'afficheront au fur et à mesure que les émissions se dérouleront. Ça permet de revenir sur ce qui est déjà passé et aussi de voir, d'annoncer nos émissions, d'annoncer ce qu'on va faire dans le futur. Donc c'est vraiment un site qui est le complément, la vitrine de Radio Rythme Bleu sur la web. On va faire quelque chose qui est un peu difficile en radio, c'est d'écrire quelque chose. J'ai donné la parole à Nicolas. Cette page d'accueil, elle ressemble à quoi Nicolas ? Elisabeth avait déjà commencé à la décrire. C'est vrai qu'on a cette timeline qui arrive en premier. C'est ce qu'on voit, on a l'émission en cours avec la photo de l'animateur ou du journaliste. On a les émissions qui vont suivre, qui déroulent automatiquement en fonction de l'heure de la journée. Ensuite, vous avez un grand encart où on peut mettre un petit peu l'actualité de la radio. Et en dessous, vous avez, là, la grosse nouveauté dont Elisabeth parlait, c'est qu'on va mettre des articles d'actualité et pas seulement liés à un podcast avec le journal. C'est-à-dire qu'on va avoir de l'écrit, on va avoir de la photo, on va avoir de la vidéo. Donc on devient un site vraiment d'actualité à part entière, ce qui n'était pas le cas avant. Elisabeth le disait très bien, notre métier premier, c'est de faire de la radio. Et il fallait attendre, je pense, c'est pour ça qu'on a pris le temps, que tout soit réuni pour qu'on puisse le faire bien sur le web. Je me rappelle en 2008, quand j'ai lancé mon premier site d'information, les anciens journalistes, moi j'avais une vingtaine d'années, ont sauté là-dessus comme des fous. Les anciens journalistes nous disaient, mais déjà, vous allez nous mettre à la retraite avec votre nouveau média, la radio c'est fini. Et en plus, il va falloir avoir huit bras parce qu'il faut une caméra, un appareil photo, un calepin, un stylo et un micro. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, on a juste à avoir un micro et un smartphone. Donc les journalistes sont prêts à faire de l'actualité de qualité, qui ressemble à ce qu'on fait à l'antenne, mais avec un complément, puisqu'on va pouvoir aller mettre des liens sur d'autres sites, on va pouvoir faire vraiment des dossiers, monter des dossiers. Juste en dessous, vous retrouvez les podcasts de toutes les émissions, avec de plus en plus d'émissions podcastables. Et en dessous encore, vous allez retrouver la playlist, parce qu'on met en avant les coups de cœur musicaux, parce que Radio Rythme Bleu, c'est aussi de la musique. Et puis, sur l'onglet de droite, là, c'est toutes les interactions qu'on a avec les auditeurs. Vous pouvez réagir en direct, vous pouvez nous poser vos questions, vous pouvez répondre à des sondages. C'est un site qui est vraiment perméable, vous êtes les bienvenus, et on a un échange entre la rédaction, l'animation et nos auditeurs. Un site vraiment, on l'a bien compris, qui est au service de nos auditeurs ? C'est l'objectif premier. On ne fait pas un site pour se faire plaisir, on fait un site pour apporter la meilleure information, divertir, accompagner. C'est ce qu'on fait à la radio tout au long de la journée, on le continue sur le web, et surtout, comme le disait Elisabeth, le web, c'est un moyen aussi de toucher la métropole et de montrer ce qui se passe en Calédonie, vu de métropole. Alors, on est aussi sur Twitter aujourd'hui, qu'on n'était pas forcément avant. C'est un média qui est très consulté en métropole, un petit peu moins ici. Toujours sur Facebook, donc il y aura toute une politique de réseaux sociaux. On va essayer d'être de plus en plus proche des gens, et ça, ce sera animé par Morgane Boucher. Vous le disiez, on n'est pas là pour se faire plaisir, mais on fait plaisir aux auditeurs. Ça va commencer dès la semaine prochaine, parce qu'on va mettre en place un jeu. C'est vrai que si on a un beau joujou comme ça, autant faire plaisir. Donc, on va cacher une image dans le site internet. Il faudra fouiller un petit peu, c'est ça le jeu. Et vous allez trouver une image avec un code qu'il faudra nous envoyer. Et il y aura un tirage au sort, et vous allez remporter des cadeaux. Donc, comme on le fait à l'antenne, avec carte chance, avec le jeu chance, avec les places de cinéma qu'on fait gagner par SMS, eh bien là, il y aura la même chose sur internet. Tout change, sauf l'adresse. On est bien d'accord là-dessus, Elisabeth ? Ça, vous avez tout dit, tout change, sauf l'adresse, tout change. Quand même, les auditeurs vont le découvrir. Il est vraiment, ce site, il est très beau, je crois qu'on peut le dire, Nicolas. Voilà, vraiment, il nous fait plaisir. Vous allez également retrouver tous les moyens d'aider Radio Rythme Bleu, de faire le geste qui compte. Après, vous le savez, la décision de la Pointe Sud de supprimer les subventions à Radio Rythme Bleu. Tout est expliqué, vous saurez également exactement ce qui s'est passé et comment vous pouvez apporter cette aide à Radio Rythme Bleu. Je signale au passage qu'un site internet a monté aussi. Ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande de l'argent aussi. Donc, c'est un projet que nous avions depuis de longs mois. On en avait déjà parlé à nos auditeurs. Ça y est, il est abouti aujourd'hui. Là aussi, pour pouvoir le faire vivre, pour le mettre en œuvre, on avait aussi besoin de l'aide de nos auditeurs puisqu'on n'a pas ça de la Pointe Sud. Et donc, ils peuvent trouver tous les détails également sur ce site. Elisabeth Noir, directrice générale de Radio Rythme Bleu, Nicolas Legrand, responsable web de la station. Interview qu'on retrouve évidemment, si j'ai tout compris, en podcast audio et vidéo dans quelques instants sur rrb.nc. Là, ça n'a pas changé. Merci à tous les deux d'être venus ce matin pour évoquer ce tout nouveau site de Radio Rythme Bleu. On rappelle le petit gimmick, tout change, sauf l'adresse rrb.nc.